Alors aujourd'hui nous sommes à Vigneuve d'Ascq et nous allons découvrir un T2 situé au premier étage de cette résidence. C'est parti ! On est dans un cadre qui est assez tranquille. Il y a du stationnement facilement à proximité. On est dans un cadre plutôt verdoyant, très calme. On a juste ici l'office de tourisme de Vigneuve d'Ascq. Voici l'entrée de la résidence, on va découvrir ça tout de suite. L'appartement a eu quelques rénovations, vous allez voir c'est assez sympa. On est dans une résidence qui est sécurisée avec un bijic. Voici les parties communes, l'ensemble des boîtes houettes et nous on va prendre les escaliers direction le premier étage. C'est parti ! Voilà nous allons arriver au premier étage. On va se diriger vers l'appartement qui est plutôt lumineux. On arrive dans une entrée où au sol on va trouver un parquet. Juste ici on va trouver une pièce plutôt dédiée au rangement. Donc très pratique. Et en fait nous allons avoir directement le séjour. Le séjour qui est assez spacieux, qui est surtout lumineux. C'est vraiment sympa. On a vraiment une vue qui est dégagée aussi avec de la verdure. Donc ça c'est vraiment sympa. On a des fenêtres en double vitrage. C'est de l'alu si je ne me trompe pas. Voici le séjour. Vous avez la cuisine ouverte. Ce qui est bien dans cet appartement c'est qu'on a pas mal de rangements. déjà ici dès l'entrée et juste ici. On va aller voir. Côté cuisine et bien la voici. Elle est composée de quatre plaques vitro céramique. On a un four multifonctions. On a aussi voilà un évier ici. On a aussi quelques accessoires. placards de rangements. Des tiroirs notamment. Voilà. Et ce qui est sympa c'est que non seulement il y a pas mal de plans de travail mais surtout ça nous donne, la cuisine donne sur le séjour. Donc ça c'est vraiment très convivial, très sympa. Juste ici on va avoir un côté plutôt dressing. Ici penderie, quelques étagères ainsi que des tiroirs. Donc ça vous pouvez très bien aussi isoler avec des portes coulissantes. Donc c'est super bien pensé pour justement le rangement. Nous allons trouver les toilettes qui se trouvent juste ici. Et ici on a la chambre. Chambre où on va retrouver un parquet au sol. Une fibre de verre au niveau des murs. Il n'y a pas de rangement directement intégré dans la chambre. Néanmoins elle est assez grande. Vous pouvez mettre un lit 180 sans problème. Une commode ainsi que des tables de chevet. Ça passe aussi. Et là on a du coup la salle de douche avec un double vasque tout neuf. Un grand miroir aussi. Et on a une belle cabine de douche. Donc ça ça a été entièrement refait. Écoutez, si cet appartement vous plaît, eh bien n'hésitez pas à déposer votre dossier sur notre site internet. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada